L'instant patrimoine avec Gourpama J'ai entendu que je pouvais payer moins d'impôts si je plaçais de l'argent pour ma retraite. Vraiment ? Oui, vous avez bien entendu, c'est vrai. Il y a plusieurs moyens et je vous propose aujourd'hui qu'on s'intéresse au plan d'épargne retraite individuelle, le fameux PERIN. Le principe est assez simple. L'argent que vous allez placer sur ce PERIN sera déductible de votre revenu imposable, ce qui va vous permettre de réduire le montant de votre imposition. Petite astuce, si vous souhaitez limiter vos revenus imposables cette année, parce que par exemple vous avez reçu une grosse prime, vous devez réaliser le versement avant le 31 décembre 2023. Concrètement, comment ça marche ? Je vous propose de prendre un exemple. Votre revenu net imposable est de 50 000 euros. Vous faites un versement de 5 000 euros sur un PERIN. Votre revenu imposable ne sera plus que de 45 000 euros. Donc, vous l'aurez compris, plus votre marginal d'imposition est élevé, et plus ça a un effet de levier important. En fait, c'est bien sur votre revenu imposable, et la déduction va permettre de réduire le montant de votre revenu. Bien sûr, il y a des limites, il y a des plafonds de déduction. Alors, ces plafonds, ils ne sont pas faciles à déterminer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont calculés automatiquement chaque année par l'administration fiscale, pour chaque membre du foyer fiscal. Et d'ailleurs, vous allez vous les retrouver sur votre avis d'imposition. Il y a une somme qui va être indiquée à titre d'information. Ce qu'il faut retenir également, c'est que vous allez pouvoir déduire votre plafond de l'année, mais aussi les plafonds des trois années antérieures, si vous n'en avez pas déjà profité, et même le plafond de votre conjoint ou de votre partenaire paxé. C'est vraiment l'année où je fais mon versement, je bénéficie de ma déduction fiscale. Si par la suite, je ne fais pas d'autres versements, ce qui est tout à fait possible, eh bien, tout simplement, je n'aurai pas d'avantage fiscal les années plus lantes. Attention, ce plafond, il a été calculé en fonction des éléments portés à la connaissance de l'administration fiscale. Et il est juste donné à titre indicatif. Avant tout investissement, ce qu'on va vraiment vous conseiller et vous inviter à faire, c'est vérifier auprès de votre conseiller qu'il est juste. On vient de voir le régime qui est offert à tous les salariés. Ce qu'on appelle vraiment le régime de droit commun, le régime de base. Si vous êtes travailleur non salarié, chef d'entreprise, profession libérale, par exemple avocat, kiné ou médecin, vous avez droit à un régime spécial qui va vous permettre effectivement de déduire des versements sur votre bénéfice imposable. Et dans ce cadre-là, je vais avoir en fait un plafond d'éduction qui va être beaucoup plus important que dans le régime de droit commun. En revanche, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser les plafonds des trois années antérieures, ni d'utiliser le plafond de votre conjoint. Bref, il faut faire ses comptes pour savoir ce qu'il est le plus intéressant de choisir en fonction de votre situation personnelle. Enfin, si vous êtes agriculteur, alors là, il y a un avantage supplémentaire parce qu'il y a vraiment une volonté des pouvoirs publics de vous inciter à préparer votre retraite. Donc non seulement vous allez avoir un avantage au titre de la déduction, c'est-à-dire que vous allez bénéficier effectivement d'un plafond extrêmement intéressant, mais en plus, vous allez bénéficier d'une déduction sur les cotisations sociales. Bref, ce n'est pas simple. Parlez-en à votre conseiller, il pourra faire des simulations en fonction de votre situation personnelle et vous aider à faire les bons choix. Merci à Anne-Lise Charimarsen, responsable gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale chez Groupama Ganevi, d'avoir répondu à la question. Merci. Merci.